Bonjour, je suis le Docteur Kieberti, anesthésiste réanimateur du Burkina Faso. J'exerce à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. En ce qui concerne la sécurité en anesthésie, les problèmes que nous rencontrons sont de quatre hôtes principalement. Le problème de la disponibilité des médicaments. Il n'y a pas certains médicaments essentiels comme le succès métaillant. Les vasopresseurs, on les apporte continuellement. L'autre problème avec les médicaments, c'est qu'on continue à utiliser des médicaments abandonnés à l'heure, comme la letale. On a également le problème d'équipement de nos hôpitaux. Actuellement, dans très peu d'hôpitaux ou de salles d'opération, les malades sont ventilés et monitorés correctement. Complètement, je dirais que les paramètres vitaux ne sont pas monitorés. On a également un problème de ressources humaines. Pour une population de 20 millions d'habitants, à peu près, on a actuellement une cinquantaine de médecins anesthésistes réanimateurs. On a certes des infirmiers spécialisés en anesthésie, qui offrent des soins en anesthésie, mais tout ce personnel a besoin d'une formation continue, qui malheureusement ne se fait pas de manière régulière. En dehors de ces trois problèmes cités, le dernier que je pourrais citer, c'est le problème organisationnel. Il nous manque des protocoles, des procédures et des standards élaborés à partir desquels on pourrait donc se baser pour pratiquer une anesthésie sécurisée. Quelles sont les mesures qu'on a déjà entreprises pour essayer de pallier un peu à toutes ces difficultés ? La Société nationale d'anesthésie organise depuis quelques années des journées nationales d'anesthésie. Ce sont donc un cadre de formation continue pour le personnel médical et paramédical. Cette société a également, grâce à des partenaires, obtenu l'équipement des blocs opératoires en certains outils, notamment les oxymètres de coût, Lifebox, et récemment du matériel pour la gestion des voies aériennes. Également, la Société, par les enseignants hospitalo-universitaires et non, participe donc à la formation de base des infirmières en anesthésie. Et depuis quelques années, nous avons la formation d'une épée anesthésie sur place le groupe de médecins, anesthésiste titulaire actuel, participe énormément à cette formation. Le gouvernement nous aide dans toutes ses activités, en nous supportant pour l'équipement, on a eu le concours du gouvernement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il a commandité la rédaction de normes et standards pour la sécurité des blocs opératoires. Donc ce sont des atouts qu'on a de la part, ou des soutiens qu'on a de la part du gouvernement. Les standards qu'on aimerait avoir au Burkina, c'est évidemment d'avoir du personnel compétent, un homme suffisant et partout, mais également pouvoir établir ou élaborer des normes d'équipement des hôpitaux ou des blocs opératoires en fonction du niveau de l'hôpital. En dehors de ça, l'équipement de manière tout azimut, la formation continue. Quant à quoi penser de l'élaboration d'un référentiel francophone, ce sera un outil qui sera la bienvenue, parce qu'elle permettra aux praticiens d'avoir un guide sur quoi se baser. Également, ce sera un outil pour plaidoyer. Je voudrais que les gouvernants nous aident, mais en référentiel, on pourra mieux plaider notre cause auprès des gouvernements, également auprès des partenaires éventuels qui veulent bien nous aider dans la promotion de la sécurité en Anastasie. Je vous remercie.